Musique Systématique, le pôle de compétitivité est impliqué très fortement dans l'organisation de l'Open World Forum depuis 4 ans parce que l'Open World Forum c'est une vitrine, c'est une vitrine pour l'excellence technologique de l'île de France dans tout ce qui est technologie ouverte, donc bien sûr tout ce qui est logiciel libre, technologie open source et puis également des domaines connexes comme l'open data, la neutralité du net, etc. Le dynamisme de ces sociétés au sein de systématique c'est près de 800 acteurs, que ce soit des PME, des grands comptes ou des laboratoires de recherche qui travaillent sur ces domaines et donc le fait d'organiser l'Open World Forum pour l'ensemble de ces acteurs c'est une façon de montrer au monde le savoir-faire de l'île de France dans ce domaine. Le groupe thématique logiciel libre au sein du pôle systématique c'est un écosystème d'une centaine d'acteurs qui sont les principales sociétés spécialistes du logiciel libre en île de France que ce soit des éditeurs de logiciels libres ou des sociétés de services et puis également des grands intégrateurs, des grands utilisateurs dans le domaine de l'industrie ou des services et l'essentiel, l'ensemble des laboratoires de recherche au sein des universités et des grandes écoles qui pratiquent de la recherche autour du logiciel libre. Le groupe thématique logiciel libre depuis sa fondation il y a cinq ans a permis la labellisation de plus de 30 projets de R&D collaboratives en logiciel libre qui représentent un investissement total de plus de 100 millions d'euros. C'est quand même un moyen extraordinaire pour tous ces acteurs, sociétés et académiques de se mettre ensemble et de préparer et de créer les technologies du futur dans le domaine du logiciel libre. La Democup c'est un des moments forts de l'Open World Forum c'est une compétition amicale entre créateurs de logiciels libres que ce soit des éditeurs ou éventuellement des projets communautaires qui ont chacun un temps assez court pour faire, donc cinq, six minutes pour faire sur scène la démonstration de leur projet la démonstration de l'excellence et de l'innovation qu'ils ont mis dans leur projet et ensuite il y a un jury qui va donner des récompenses comme chez Jacques Martin aux meilleurs projets a priori il y aura trois projets qui recevront ce qu'on appelle l'Open Innovation Award qui est une récompense qui viendra aux meilleurs projets aux projets les plus convaincants donc il y a un côté bien sûr qualité du projet mais il y a aussi un côté spectacle l'idée c'est de faire en sorte que l'ensemble des spectateurs de l'Open World Forum pourra apprendre quelque chose découvrir des nouvelles technologies d'une façon ludique et intéressante qui ne vous ont arrêté des spectateurs de l'Université du Ajax